Salut les viewers, c'est Marcus Boris et bienvenue dans la Playroom, ce nouvel épisode de Elite Dangerous Horizon, chers amis. Donc, nous allons voir dans le service de Spatioport, donc sur OneL1 toujours, on n'a pas bougé. Quoique, 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 si pour vous, vous avez bougé. Donc moi j'ai fait un petit live sur Twitch entre temps, excusez-moi chers amis, j'y repense maintenant. Un petit live sur Twitch, donc j'ai pu voir qu'en fait, une fois qu'on se posait sur une planète, il n'y avait pas de problème, on pouvait redécoller de la planète de là où on était, donc ça c'est génial. Donc j'ai fait, en fait, je suis revenu sur OneL1 et j'ai fait quelques missions, enfin en tout cas, quelques R.E.S., quelques kills en R.E.S. donc en sinistration de ressources. Bref, en toute discrétion, c'est quoi cette mission ? Munfield, Redford, l'espace, arrivée sur cible. Je vais me sens que cible aura retrouvé Redford. D'accord, intéressant. Intéressant. Expert, tuer des civils, ça ne m'intéresse pas. Contra d'assassin, mission de combat offensive. D'accord. Rendre combattant minimum requis, d'accord, je ne l'ai pas, pourquoi pas. Je ne les connaissais pas à ces choses-là, mais bon, c'est pas grave. Dératisation, Munfail, cible. Placement de la cible, arrivée sur cible 13h25. 13h55, 14h25, on a le temps. Compétent, ben écoutez, on a le temps pour celle-là, on ne va pas la faire tout de suite. D'accord. Délai accordé, jusqu'à 14h11. Ok, un contact vous indiquera par la suite. Le contact sera immédiatement annulé en cas de perte du colis. Remarque, les tierces parties sont intéressées par ce colis et sont en train de le prendre de force. Ah, intéressant. Ok, sain et sauf, on va prendre ça. On a une heure pour le faire, ce qui peut nous faire un maximum un épisode d'une heure, ce qui peut être pratique. J'accepte. J'ai vu quelque chose en dessous, du coup. Fais attention. Alors. D'accord, c'est une vision de coursier, tout simplement. Ok, transaction, sain et sauf. Cible Artemis. Cherchons un pilote dans une nature partie. Il faudrait qu'on rencontre Artemis. Amunfail. Donc écoutez, on va se rendre à Amunfail. J'aime pas faire l'émission Amunfail parce que c'est une faction humaine. Donc j'espère que je ne fais pas le con. Mais bon. Si je le fais, j'espère que vous me pardonnerez. Je sais que certains d'entre vous regardent mes vidéos, du coup j'espère que vous me pardonnerez. N'hésitez pas à me dire aussi dans les commentaires si, oui ou non, je fais quelque chose qui est contre ce système. Je serai ravi de le savoir. Merci. Allo. Allons-y. Allons-y, allons-y, allons-y. Ce n'est pas grave, on va le faire. C'est une mission qui m'intéressait sur un point de vue, entre guillemets, RP, présentation de la mission, etc. Hop, on va y aller en douceur. Je dois aussi en profiter pour aller, hop, remettre. Je ne sais plus si je les avais mis ou pas. Non, c'est bon, ils sont en place, c'est parfait. On va se propulser. Hop, vitesse max. Crac, voilà. On est scanné, mais ce n'est rien de très très grave, on n'est pas de mauvais bougre. Hop, et on part. Alors. Nous avons terminé, vous êtes libre, commandant, merci. Bonne journée à vous. Agent. Donc, une mission assez particulière, il faut l'admettre. On recherche un certain Artemis. On recherche un certain Artemis. Qui lui va nous fournir donc quelque chose. Un colis. Artemis, où es-tu ? Je vois quelqu'un. Sidewinder. Zarak Lampteur. Non, non. Un Sidewinder létal, incroyable. Pourquoi pas. Ok, je vois quelqu'un d'autre derrière nous. Diamondback. Le nom est chiant à dire en anglais. Diamondback Scout. Scout. Je ne sais pas comment ils le disent. Sterling Linford. Donc non, ce n'est pas lui. On a un Hadder. Ce qui est potentiellement une cible qui pourrait nous intéresser en tant que... Comment que... Transporter de cette zone. Parce qu'en fait, un Hadder est un... Vaisseau, entre guillemets, de commerce. Si je ne me trompe pas. Je confonds souvent avec le Healer. Je suis désolé, chers amis. Ce serait notre Artemis. Non, Jaime. Jaime. C'est Jaime Lannister, chers amis. Pourquoi pas. Cap... Cap N Hector. D'accord. Cap N. Blackbird Concilium. Donc ça, normalement... Alors, ils sont recherchés. Alors, je ne sais pas pourquoi. Eux, ils ont dû faire des conneries. J'en parlerai sans doute. Ah, mon très cher ami. Ogi. Gundesvan. Alors, attendez. On va regarder dans les... Cible Artemis. Un Cobra Mk4. Ça pourrait être ça aussi. Je n'ai pas le Mk3 devant moi. J'ai le Mk3 qui est un peu plus proche. Non. Mk4. Non. On recherche un certain Artemis. Hop. On n'a personne dans le coin qui s'appelle Artemis. Oula. Eh bien, ça tombe bien. On était en complètement soumission. Donc, qu'est-ce qui m'attaque ? Bonjour. Parce que lui, il va m'attaquer. Un Viper Mk3, vous êtes sérieux ? Les tourelles vont lui faire trop de dégâts. Ce n'est pas drôle. Je ne veux même pas dépenser de... Bon, et ne te barre pas comme ça. Ah oui, c'est vrai. Je change en charge en plus. Ok. Bon, de toute façon, mes tourelles lui... Regardez les dégâts que font mes tourelles, quoi. Honnêtement. Est-ce qu'il y a un quelconque risque ? Est-ce qu'il y a un quelconque risque ? Tu as fait ton dernier saut, poussière d'atomes. Oui, bien sûr. Tu disais ? Non, mais oh. Respecte un peu mon autorité. Merci. Donc, on va revenir sur ce que disait la... ... pour protéger un colis sensible un certain temps, puis pour le livrer à l'endroit qu'un contact nous indiquera par la suite. D'accord. Donc, c'est ça, en fait. On doit le défendre ici, dans ce système. Voilà, escamotage. C'est bon. C'est mon bouton conché. Donc, oui, on doit en fait le défendre dans ce système. Puis ensuite... Ensuite... ... avec contact, il va venir nous informer de où est-ce qu'on doit le livrer. D'accord, pourquoi pas. C'est intéressant comme façon de faire. On doit littéralement, comme dans certains films d'action, chers amis, attendre notre contact dans une zone dangereuse. More. On en veut plus, chers amis. Bon. Allo. Il y avait une chier de monde il y a deux minutes, et là, il n'y a plus personne. Ah, ça y est. Roi Aerie. Pourquoi pas. T'as l'air d'être quelqu'un de gentil. Et tu es avec Nathan Korn. J'imagine. Dans ton groupe. J'imagine. Je ne me trompe pas. Je ne me trompe pas. Génial. Alors. Donc, vous ne m'intéressez pas. Quelqu'un d'autre. ASP Scoot. Colm McFadden. Ok. Jusque-là, il n'y a pas. Ah, 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 ah. Ah, 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 ah. Ah, 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 ah. Non. Non. Bon. On va voir nos deux copains. Ah, une nouvelle cible. Un Hader. Viens voir papa. Manix échoïde. Ouais. C'est un casier vierge. On va freiner. De toute façon, quitte à se faire scanner, kill back. Tiens, non. Bobby Apples. Rechercher. Non, je n'en ai rien à faire. Ah, il y avait un Eagle, mais je l'ai raté. C'est vraiment dommage. Orca, donc, ce n'est pas la peine le Eagle, voilà. Sur notre droite. Si on peut appeler ça. Enfin, techniquement, il n'y a ni de droite, ni de gauche, ni de haut, ni de bas. Bien que l'emploi du terme notre droite veut bien indiquer que c'est par rapport à nous. Ouais, donc, c'est tendancieux, comme façon de dire, dans l'espace. On ne peut pas dire, par contre, en haut, parce qu'il n'y a pas de rang en haut. On peut dire au-dessus de nous. Ouais, c'est... C'est chiant. Diamondback Explorer. Où es-tu ? Tu viendrais bien vers moi, toi, non ? Gentil ou méchant ? Je ne veux rien dire, les mecs, mais je vous cherche depuis tout à l'heure. J'attends que je ne bouge pas. J'attends que vous veniez et que vous ne venez pas. Allez, viens me voir. Viens me voir. Il ne me scanne même pas. Je suis étonné. Je suis grandement étonné. Allez. Arrête-moi, si tu peux. Allez. Oh, putain. Ah non. Pas du tout intéressé. Ah bah, putain, je suis écœuré. Je croyais que c'est allé être lui. Oh là. Oh là là. Ah. Bon. Sp-Scoot, on va quand même rescanner tout le monde, histoire d'être sûr de ne pas tomber sur notre Garic. Aron. Phil Bartman. Donc non. Transport de troupes de la Fédération. Intéressant. Toi. Toi. Rings Dragoon. D'accord. Il y a beaucoup de monde qui potentiellement me recherche. Diamondback Scoot. Vous voyez, je commence à prendre le coup sur la façon de le dire. Bon. Toaster. Ah. Qui veut du pas griller ? Griller au laser, à l'entendu. Un Sidewinder. Je doute que ce soit lui. Eivind. Je suis vexé, je l'avoue, je suis vexé. Je m'attendais à beaucoup plus d'action dans cette mission. Et au final, cible Artemis. Nanananananananananananananananananananananananananana. Et donc, juste pour voir, du coup, on n'est pas allé voir, mais... D'accord. Bizarre. Une nouvelle cible. Ah bon ? Je n'ai pas de nouveau vaisseau sur le radar, pourtant. Alors, est-ce qu'il y a du monde ? Non, pas une épave, ça ne m'intéresse pas. Ah ! Ah non, j'ai cru. En voyant du vélo, je me suis dit que ça serait peut-être bien ça. Pourquoi il y a un truc gris, en fait ? Alexander Galief. Oui, non, ça ne m'intéresse pas. Et donc, les filles, vous êtes morts ou... Ah, une nouvelle cible depuis le moment où je démarre. Diamondback Explorer. Qui, de toute façon, part dans la mauvaise direction vis-à-vis de moi. Alors, qui es-tu ? Timothy James Clark. Recherchez là aussi. Dis-donc, il serait temps qu'ils fassent le ménage dans leur... Dans leur système, les Blackbirds. VSO des autorités système. Bon. On va aller faire un tour, ce n'est pas grave. On va aller faire un tour, on verra bien. Par contre, on ne se fait pas plus attaquer que ça. Soyez honnêtes. Hop. C'est vraiment gênant de ne pas trouver... Qui nous cherchons. C'est normal, c'est le principe. L'espace, c'est gigantesque. Mais quand même. On a quelque chose d'autre, en quoi. Parce que ce n'est pas le tout, mais bon. C'est que le temps paxe, comme on dit. Bon alors. Hé, je pensais me faire attaquer, moi. D'ailleurs, j'ai pris cette mission pour me faire attaquer un petit peu. Pour me venger. Ah. Ah. SP Explorer. Ah. SP Explorer. Bon. Qu'est-ce que tu es, toi ? Galroy. Ouais, je m'attendais à ce que tu ne sois pas très offensif, vu que tu n'as pas de bouclier du tout. Bon. Monsieur Cohen, la fèveur. Le fèveur, pardon. Saturday Night Fever. Bref. Alors. Je m'attendais à une attaque. Ce n'est pas l'attaque des titans. Galroy. Oui, effectivement, je te connais bien. Bruh. On va partir vers Menfield 3. Et pas récupérable. Oui, ça ne m'étonne pas, vu comment ils gèrent leur... Je parle mal, on n'a rien à foutre. Alastair, Paulin, Campbell. Putain, Paulin. C'est le Paulin. Oh, nom de Dieu. Mais ils sont tous là, en plus. Faisons honnête. Loren, Walt. Il n'y a rien d'autre sur le radar. On va aller par Mk4. Ah ah. Il est derrière nous, fais chier. Alors. Qu'est-ce qu'il est derrière la porte numéro 3 ? Quasi vierge. Je n'ai donc pas de raison de m'en faire. Mètezels, ce n'est pas Artemis. Samuel L. Jacob. Par contre, ça serait bien pour nous, ça. Ça serait bien pour nous. Ah non apparemment non Apparemment non Intéressant Sinon ce serait déjà retourné en fait Jason Kyle Là non plus je pense pas que ce soit Contre nous Étrange, étrange, étrange Bon Bah grosse déception Moi qui viens pour de l'action Sources de signal faible je pense pas Comme un commandant Sébastien Shepard Bonjour Seb Hop Hop Voilà Change de politesse Hop Faisons un petit peu Hop Rien de bien Problématique Merci de vous en soucier Je vois qu'il n'est pas seul Néliane Ah 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 Non Qui tarde à venir On me tourne autour Ou c'est moi Du o o no On me tourneás Sous-titres ¿Dis嗎? ... 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